Générique ... Bonsoir à tous. A la une de ce journal, le nombre de malades de Covid-19 a explosé au Cameroun et cette deuxième vague d'épidémie a tué près de 68 personnes en l'espace d'un mois selon des chiffres officiels. Le relâchement notoire des mesures sanitaires a engendré l'accélération de la contagion à tel point qu'un établissement scolaire public est fermé depuis une semaine à Douala pour cause de détection des cas positifs chez des élèves et enseignants. Quelles mesures ont été prises pour contenir cette transmission communautaire ? Quel protocole pour faire face à cette deuxième vague d'épidémie meurtrière ? Ellement de réponse en ouverture de ce journal. Au regard de la situation épidémiologique en Afrique centrale, situation d'insécurité et de crise économique, comment la CEMAC compte-t-elle s'en sortir ? Le président en exercice de la CEMAC, le chef de l'État du Cameroun, a reçu en audience deux émissaires, envoyés spéciaux des présidents tchadiens et équato-guinéens. La quintessence de leurs échanges, nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. À l'heure où le Cameroun fait face à une résurgence de la pandémie de Covid-19, une école maternelle publique est fermée depuis une semaine à Douala. Les cours ont été interrompus sans explication aux parents, lesquels parents continuent de défiler devant le campus scolaire afin de comprendre les raisons de cette fermeture en plein deuxième trimestre. Selon les enquêtes menées par Equinox en télévision, près de dix enseignants et environ neuf élèves ont été dépistés positifs au Covid-19. Quelles mesures ont été prises face à ce diagnostic des cas de Covid-19 en plein milieu scolaire ? Ellement des réponses avec nos reporters Théo Chunk et Sédek Jing. À son arrivée avec sa fille à l'école maternelle d'application de Bonamoussadi dans le 5e arrondissement, ce sont des grilles fermées et une cour d'école déserte qui accueille Marlène. Un spectacle auquel elle et bien d'autres parents sont confrontés depuis près d'une semaine. Moi, j'ai constaté que depuis déjà, depuis la semaine, depuis lundi, cet établissement est fermé. Et le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi ils ont fermé. Mais le problème, c'est qu'en fermant l'établissement, ils ne nous ont fait pas. Puis, ils n'ont pas fait pas. On ne connaît même pas ce qui se passe. Tous les jours, je viens, je trouve la barrière fermée. Tous les jours, j'apprends l'enfant le matin, j'arrive, je trouve la barrière fermée. La directrice ne nous a rien dit. Elle ne nous a rien dit. Elle ne nous a rien dit. Donc, je ne sais pas vraiment pourquoi le portail est fermé chaque jour. Tout le temps qu'il y a tout versé, la pension de l'enfant, moi, je ne comprends pas. Là où le bas blesse, c'est qu'aucune information ni écrite, encore moins verbale, n'a été donnée à Marlène et aux autres parents quant aux raisons de la fermeture de l'école, du renvoi des enfants à la maison, encore moins sur l'éventuelle réouverture au nom de cet établissement, d'où la colère et l'exaspiration de ces derniers. Tout ce que moi j'attends, ce qu'on me donne la suite, s'il faut faire, moi, me rembourse. Moi, il met mon enfant ailleurs. Et s'il faut recommencer, ils doivent informer les parents, puisqu'ils ont le contrat de tous les parents. Ce n'est pas normal que chaque jour, on vient, on trouve le portail fermé. On a versé toute la pension. Moi, je ne suis pas d'accord. Je vais voir mes amis enfermer toujours le portail chaque jour. Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer la fermeture d'une école en plein milieu de l'année scolaire? Est-il possible que cet établissement soit réouvert à temps pour permettre aux tout-petits d'ici de reprendre le chemin de l'école? Autant d'interrogations autour desquelles Equinox Télévisions a mené l'enquête et s'est rendu du côté de la délégation régionale de l'éducation de base. Nous avons à peu près neuf cas d'enseignants, environ une dizaine de cas d'élèves. C'est tout à fait normal qu'en cas de découverte de la Covid dans une structure scolaire, que nous prenions les mesures adéquates. Vous convenez avec moi que la toute première mesure était de faire appel aux autorités sanitaires. On a travaillé la main dans la main. Il fallait désinfecter les lieux. Il fallait observer une pause. Le temps pour nous rassurer que tout le monde qui a été testé pour l'équipe observe la quarantaine. Une découverte de cas qui a fait automatiquement suite à une désinfection de l'établissement et à sa fermeture. Cependant, les parents s'interrogent encore quant à la suite donnée à cette affaire. Je vous dis donc que lundi, puisque plus de 40% d'enfants étaient testés, une dizaine était positive, tous ceux qui étaient négatifs vont reprendre l'école. Ceux qui étaient positifs vont se lever la quarantaine. Et les 20% de parents qui ont refusé de faire tester les enfants, on les connaît. Ils ne reviendront s'ajouter à cela que si nous avons un bulletin médical où l'enfant est testé négatif. Une vague de contamination qui intervient alors qu'un relâchement des mesures barrières est observé au sein de la population et que des chiffres du ministère de la Santé publique font état d'une résurgence de la pandémie au Cameroun. Les informations sont claires. Au Cameroun, le nombre de malades de Covid-19 ne cesse d'exploser. La contagion connaît une rapide accélération. Tenez ces deux tableaux illustratifs de l'évolution de la situation épidémiologique. Le 16 janvier 2021, le ministre de la Santé publique déclare sur son compte Twitter 694 cas actifs, 107 malades hospitalisés et 455 morts. Un mois plus tard, le nombre de cas actifs a triplé, selon le tweet du ministre de la Santé publique, fait ce jeudi 18 février 2021, le Cameroun compte déjà 2200 cas actifs et 523 décès. Cela signifie que près de 68 personnes sont mortes des suites de Covid-19 en l'espace d'un mois. La situation recommence à devenir préoccupante. Selon Manaouda Malachie, il exhorte les Camerounais à respecter scrupuleusement les 13 mesures édictées par le chef de l'État et de sortir uniquement quand c'est nécessaire. Il a insisté sur le port du masque dans les milieux publics. Toujours dans ce chapitre, l'OMS a validé le vaccin AstraZeneca. Et c'est l'Organisation des Nations Unies qui appelle à l'unité pour un vaccin équitable. S'exprimant au Conseil de sécurité de l'ONU, Antonio Guterres a dénoncé les inégalités dans les multiples campagnes de vaccination menées à travers le monde, il juge inacceptable que seuls 10 pays aient déjà reçu le vaccin et 130 autres sont toujours dans l'attente, délaissés dans cette course effrénée au vaccin contre la pandémie du coronavirus. On fait le point avec Nadine Yambou. En réaction aux multiples cris d'alarme des dirigeants africains face aux difficultés d'accès au vaccin contre le coronavirus, le secrétaire général de l'ONU met en garde sur les dangers des inégalités dans la vaccination entre pays riches et pauvres. S'exprimant sur la question au Conseil de sécurité de l'ONU, Antonio Guterres s'est dit choqué de ce que 75 % de tous les vaccins ont été administrés dans seulement 10 pays alors que 130 autres n'ont toujours rien reçu. Après la validation en urgence du vaccin AstraZeneca par l'OMS, Antonio Guterres appelle les pays à soutenir le COVARS, un dispositif mis en place pour assurer un accès équitable aux vaccins et permettre une distribution des centaines de millions de doses de vaccins dans les pays en voie de développement. Dans la foulée, les États-Unis promettent de verser 200 millions de dollars à l'OMS d'ici la fin du mois de mars 2021. Et pour le président français Emmanuel Macron, il est grand temps de répondre aux inégalités criantes dont la vaccination sur le continent africain. Prenons la parole lors d'une visioconférence avec les chefs d'États africains. Le président français a critiqué les goulots d'étranglement dans la production du vaccin au niveau mondial et dans la distribution. Il estime qu'il faudrait augmenter les capacités de production en Afrique et d'imposer la transparence sur les prix des vaccins. Emmanuel Macron appelle également ses homologues africains à demander à l'OMS et l'OMC un mandat commun pour une levée des barrières à l'accès aux vaccins. Toujours dans l'actualité, un mois après son élection à la tête du conseil régional, l'élection du professeur Angoua Fortrois à la tête du conseil régional du Nord-Ouest, son remplaçant est connu à la direction générale de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Selon un décret présidentiel, le professeur Mbou Robinson-Eno est le nouveau directeur de cette formation hospitalière. Ce gynécologue était jusqu'ici directeur du département de la santé familiale au ministère de la santé publique. En septembre 2020, elle a été nommée ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun au royaume des Pays-Bas. La ministre plénipotentiaire, Madeleine Liguemot-Hondoua, vient de bénéficier d'une autre nomination. Elle est, à compter de ce jour, chef de la mission diplomatique du Cameroun auprès du grand-duché de Luxembourg, avec résidence aux Pays-Bas. C'est une décision du président de la République du Cameroun. Encore des casses et démolitions au lieu d'Idi Bamba, la sortie est de Douala, sur fond de litiges fonciers des familles qui se déchirent sur revendiquant la propriété de plusieurs hectares de terre. D'autres détails avec Steve Eboulé, Farel Bounia et Éric Fop aussi. Un excavateur réduit en miettes des maisons. Nous sommes dans le troisième arrondissement de Douala, en Guangbakoko, au lieu d'Idi Bamba. Il est 10 heures ce jeudi, 18 février. Ici, cet homme transporte difficilement deux valises. D'autres se battent comme ils peuvent pour sauver leurs effets. Une escouade de policiers armés de matraques et transportants des caisses de gaz lacrymogènes veillent au grain devant des populations déboussolées. Me voici de 10 ans dans le quartier. Cormais mais non intégrés, mais cachés dans ce petit quartier du Bamba. Ça fait 10 ans. Je ne connais pas là où je vais dormir aujourd'hui. Ils arrivent un matin comme ça, ils commencent à casser, ils ne vous disent rien. Ils ne vous disent pas que c'est pour tel ou tel but. Subitement, les engins arrivent, la casse commence. Ceux qui veulent un peu lever la tête sont bousculés, fouettés. On a mis un enfant là, je ne sais pas trop pour quelles raisons. Je ne suis pas dans Bichaka-Bichaka, mais ils m'ont cassé. Je suis dans la communauté Bonela. Il s'agit en effet de litiges fonciers qui opposent les communautés Bonela et Bichaka-Bichaka. On dit que c'est les Bichaka-Bichaka qui sont en train de casser, comme vous voyez là. Et ils disent qu'ils sont en train de sortir la route. Je ne sais surtout quelles routes ils sont en train de casser. Mais quand ils finissent de casser, ils finissent de casser là où ils disaient que ça les appartient. Ils viennent maintenant, moi j'appartiens à la communauté Bonela. Qu'est-ce qu'il y a qui vient encore casser chez la Bonela ? Portée devant le tribunal de première instance de Ndokoti, l'affaire qui devait passer le 12 février a été renvoyée le 26 mars prochain, d'où l'incompréhension. À chaque moment, nous sommes dans la justice. Même si nous voulons présenter les documents de la justice, les gens nous empêchent. Et nous, la fois dernière, nous sommes partis à la justice. On nous a entendus, on n'a renvoyé que le 26. Et la population s'étonne aujourd'hui qu'il y a casse. À Nguang Bakoko, la détresse est totale. Une quinzaine de maisons détruites, une cinquantaine de personnes sans abri, de petits-enfants d'une école traumatisés. Les populations, face à ce qu'elles qualifient de mafia foncière, comptent se réunir vendredi, 19 février, pour exprimer leur colère. Dans la capitale économique du Cameroun, la Direction générale des impôts se pose en habite dans ce conflit entre les entreprises et certaines banques. Vous le savez, le prélèvement des frais de commission en vigueur depuis quelques semaines, lors du règlement de l'imposition fiscale, soulève des grincements de dents chez les opérateurs économiques. Les contribuables ont saisi le gouvernement pour ce qu'ils considèrent comme une arnaque de la part des banques. Lors d'une concertation avec les entreprises à Douala, le patron des impôts a appelé les banques concernées à mettre un terme à ces prélèvements et permettre aux secteurs privés de pouvoir payer ces impôts selon les règles édictées par la loi de finances. D'autres précisions avec Cédric Chouna et Donald Brice Kamgan. Entre 1000 et 2350 francs CFA, c'est la somme que certaines banques exigent aux petites et moyennes entreprises lors du règlement de leurs impôts. Ces frais supplémentaires demandés aux guichets de banques sont des abus, dénonce l'Association camerounaise pour la défense des droits des contribuables. Lorsque quelqu'un doit payer 5000 francs d'impôts par mois et qu'il doit faire un vieillement bancaire, parfois le fait de vieillement c'est 6000 francs. Vous avez 5000 à payer et vous payez que les 6000 francs. Finalement, qui gagne ? Cette organisation de la société civile avait déjà saisi le gouvernement sur le sujet. La consultation entre le PME et le directeur général des impôts était l'occasion pour Modeste Mopafatouine de donner la position de l'administration. Je puis vous assurer que ces paiements de 2300 francs et plus ne devraient plus être à l'ordre du jour et qu'on revienne, on va revenir à une pratique saine et avec d'autres possibilités pour les contribuables d'aller payer ailleurs. Le DG des impôts précise ensuite que d'autres moyens de paiement sont désormais en vigueur, notamment la voie électronique. Mais les opérateurs économiques proposent comme solution définitive que l'État paie lui-même les frais supplémentaires, que les banques disent relever du système de compensation. L'argument du secteur privé étant qu'il s'agit d'une sorte d'impôt double asphyciant pour les entreprises. Les autres axes d'échange, les interventions jugées intempestives de l'administration fiscale au sein des entreprises. Si en une année je reçois 4, 5, 6 mises en demeure valant une régularisation d'un chiffre d'affaires au soi-disant net accès d'insuffisance et le chiffre d'affaires au temps que j'ai déclaré, moi j'assimais ça à un contrôle dévisé. Répondant à cette préoccupation, le DG des impôts a rappelé que sa circulaire de 2016, limitée à une seule intervention par les assises fiscales en entreprise, reste en vigueur. La question en a été posée de comment la mise en œuvre effective de cette mesure volontariste qui a été prise de dire que nous ne voulons pas que nos inspecteurs soient dans vos entreprises tout le temps. Et donc, cette vérification générale de comptabilité, nous essayons de la contenir le maximum que nous pouvons pour éviter que vous soyez tout le temps perturbés par les entreprises. Les débats, souvent très houlots, ont permis à la Direction générale des impôts de faire le point sur les mesures de soutien aux entreprises et notamment les plus petites. L'une d'entre elles, c'est l'exonération d'impôts sur les cinq premières années au bénéfice des start-up de cette année 2021. C'est le premier directeur de publication d'un quotidien acteur de premier plan pour la lutte pour la liberté de la presse. Benjamin Zébazé a exploré de nouveaux pans de son génie créateur. Il s'est investi dans l'assemblage et la mise en place des tricycles au Cameroun. Le tout premier modèle assemblé et mis en place par Benjamin Zébazé roule depuis quelques semaines dans les rues des villes de Douala, mais aussi de Tchamp, dans le département de la Menoye. Il a mis sur pied ce premier modèle sous fonds propres et son ambition est de porter à une échelle industrielle ce projet de tricycle au Cameroun. C'est un grand reportage signé Robert Moukoube, Théophile Tchoumke et Sylvestre Hippolyte Zangaou. L'hebdomadaire Ouest Littoral a certes disparu du paysage médiatique au Cameroun, mais son directeur de publication, Benjamin Zébazé, est bel et bien présent. Absent des plateaux de débat depuis Belle-Lurette, nous sommes allés le trouver dans les jardins de l'une de ses résidences au quartier Bonabéry, à Douala IV. Je suis revenu dans la presse avec le journal Ouest Littoral et j'ai été suspendu, particulièrement chaque six mois, j'étais suspendu. Je crois qu'il faut quelquefois s'avoir laissé. Je crois qu'on m'a assez vu. 30 ans c'est beaucoup. 30 ans c'est beaucoup. Puis maintenant quand je m'ennuie, je vais sur Facebook, les cabouré et moi on bagarre un peu, mais toujours dans la bonne humeur. Le directeur de publication du journal Asucès Challenge Hebdo dans les années 90 se met donc désormais en marche du monde des médias et canalise son inspiration dans un autre domaine vers lequel son esprit l'a orienté. En tout temps je suis tombé mon carapain malade. Et quand je suis allé voir les médecins, ils m'ont expliqué que c'était vraiment trop avancé. Alors mes soeurs m'ont demandé qu'est-ce que je pouvais faire. Vous savez j'ai un seul garçon dans une famille de cinq filles. Et elles m'ont demandé ce que je pouvais faire en tant que temps. Pour oublier un peu. Alors après avoir réfléchi, je me suis dit je vais faire quelque chose qui est très difficile. Parce que c'est trop facile, ça ne m'aidera pas. Et je me suis dit bon je vais faire un tricycle. Parce que je voyais que des gens vont au travail le matin ici dans des conditions horribles. Trois derrées moto, quatre derrées moto. Et puis ça coûte très cher. Je me suis dit je vais imaginer un système de transport qui permette aux gens de voyager dignement et à un prix acceptable. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans la confession de ce tricycle que je n'ai pas inventé de toute pièce. J'ai regardé ce qui s'est passé dans tout le pays ailleurs et j'ai essayé de faire une synthèse. Benjamin Zébazé, de la plume à la fabrication des tricycles. Pour en avoir le cœur net, nous l'avons suivi lors de l'un de ses séjours à Tiang. Voici dans le tricycle Made by Benjamin Zébazé. L'un de ses collaborateurs nous renseigne sur quelques fonctionnalités de cet engin destiné au transport des personnes. Là nous avons un levier de vitesse. Nous avons pris environ un mois pour construire ce levier. Ça nous a pris beaucoup de temps. Et là, c'est la tige, la mallette pour faire la marche arrière. J'ai fait ça moi-même. J'ai pris mes enfants au village, un ou deux. On est venu, j'ai dessiné, on soudre ensemble, on peint ensemble, on met le mastic ensemble. Et j'en suis fier. Parce que j'ai mon fils qui est ingénieur, mécanicien, il travaille pour Renault en France. Je n'aurais pu lui dire de venir faire ça. Il a les compétences supérieures à la mienne. Mais je n'aurais pas été autant fier. Vous voyez que je suis malade, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Parce que j'étais content. Parce qu'enfin on a réussi avec mes enfants du village. Donc on a fait cette moto-là comme ça, en s'amusant. Ça a pris un an. Il a donc juste fallu les idées à Benjamin Zébazé pour se lancer et financer son projet sur fonds propres. Il y a des pièces que nous avons fouillées pendant 3-4 jours dans les casses. Ça, c'est un gros porteur qui fait Douala Yondé. Ça, ce couvertre-là, nous l'avons fabriqué nous-mêmes. Là, nous avons modifié tout le système de changement d'embrayage d'une grosse moto. Les chaises, on a conçu nous-mêmes. Le pont qui a léré, là, c'est le pont d'une petite voiture. Les pneus, c'est le pont d'une grosse voiture. Et c'est une sécurité, vous voyez là, c'est une sécurité d'une voiture. La bâche, c'est les bâches des cabins. Fier de voir ce tricycle monter par lui-même, Benjamin Zébazé compte créer une usine pour en fabriquer d'autres en espérant que des partenaires intéressés par son projet se rapprocheront de lui. Car fidèle à sa logique, il ne compte nullement sur l'appui du gouvernement camerounais. Pour l'instant, ce tricycle n'a pas encore de nom de baptême. Et les pièces sont assemblées à Douala et à Chang, avec des outils connus. En attendant que le projet se développe à l'échelle industrielle, le tricycle de Benjamin Zébazé est fièrement conduit par son fabricant. Un grand reportage réalisé à Chang et Douala avec le concours de l'Eclette Sakem. Robert Mokoube, Théophile Tchonke et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Parlons à présent de ce souhait qu'émet le gouvernement du Japon pour les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le gouvernement du Japon souhaite qu'il puisse revenir le plus tôt à la vie normale et paisible. Un souhait exprimé lors de la signature d'un projet visant à réhabiliter des centres de santé dans la région du sud-ouest. Projet évalué à plusieurs milliards de francs et failles. L'entend dans le cadre du projet de reconstruction de ces deux régions anglophones, celles du nord-ouest et du sud-ouest. La signature de cette convention entre le gouvernement japonais et le PNUD s'est déroulée en présence du Premier ministre, chef du gouvernement camerounais. Compte rendu, Gizogo. Le plan de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest fait à nouveau parler de lui. Les services du Premier ministre viennent d'abriter la cérémonie des signatures de la convention de financement entre le Cameroun, le Japon et le PNUD dans le cadre du soutien aux régions du nord-ouest et du sud-ouest touchées par une crise sociopolitique depuis 2017. Le Japon attache une grande importance à la corporation pour améliorer les conditions de vie des populations locales du Cameroun. Le gouvernement du Japon a décidé de financer ce projet du PNUD pour réhabiliter les points d'eau et centres de santé dans la région du sud-ouest. Avec un financement de près d'un milliard 500 millions de francs CFA, le Japon indique qu'il va poursuivre sur cette lancée alors que le programme des Nations unies pour le développement PNUD justifie le choix du département du FACO dans le sud-ouest pour ce premier financement. Nous allons continuer de contribuer à la reconstruction et le développement de la région du sud-ouest et l'amélioration des conditions de vie des populations de la région du sud-ouest. D'abord c'est de féliciter de cet accord important, d'une contribution au programme de recovery dans le nord-ouest-sud-ouest. Le FACO Division, évidemment parce que c'est un vaste département et sur le plan des besoins, nous avons pensé que ce serait une bonne opportunité de commencer par là, ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là. Le gouvernement pour sa part se félicite de cette implication du Japon comme premier partenaire international du Cameroun dans le plan de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Le Japon que nous saluons, le Japon pays ami du Cameroun, le Japon dont la coopération a toujours impacté positivement notre processus de développement, met à disposition près de 3 millions de dollars dans l'optique de réaliser, de réhabiliter les centres de santé et les infrastructures d'approvisionnement à nous dans le département du FACO dans la région du sud-ouest. Dès lors, comme pour stimuler les autres partenaires encore en retrait, le gouvernement souligne qu'ils sont sur la même longueur d'onde que le Japon. Il est important de dire que cette dynamique qui est portée par l'action gouvernementale japonaise aujourd'hui bénéficie aussi du soutien des autres pays partenaires qui certainement à travers cette action du Japon vont aussi emboîter le pas, accélérer le processus pour que les populations, les nôtres dans ces régions affectées malheureusement, puissent ressentir un bien-être. Alors que la situation sécuritaire reste préoccupante sur le terrain, le plan de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest est doté d'un budget de 89 milliards de francs CFA avec une cote-part de 8,9 milliards du Cameroun déjà mise à disposition selon le gouvernement. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale peine à lutter contre le terrorisme transfrontalier, la résurgence de la pandémie du Covid-19 et ses conséquences économiques désastreuses. Au regard de ces multiples défis socio-économiques, deux envoyés spéciaux de la sous-région ont foulé le sol du palais de l'unité à Yaoundé. D'abord, l'émissaire du président équato-guinéen, Balthazar Ngonga-Enjo, a été reçu en audience dans l'après-midi au palais de l'unité à Yaoundé. Le ministre d'État équato-guinéen, chargé de l'intégration régionale, déclare qu'il s'agissait de porter à l'attention du président camerounais un message de son homologue, Theodoro Obianguema Bazogon. Les aspects de ce message portaient sur les questions d'ordre économique, sanitaire et sécuritaire. Juste après cet entretien, l'émissaire du président tchadien, Idriss Déby-Hidno, s'est rendu lui aussi au palais de l'unité afin de s'entretenir avec le chef de l'État du Cameroun. Après 30 minutes d'échange, le ministre tchadien, Ahmed Abakar Hadjid, a confié qu'ils ont discuté sur des stratégies de lutte contre le terrorisme. Selon la présidence de la République du Cameroun, ces concertations à caractère bilatéral et communautaire se déroulent au palais de l'unité parce que le chef de l'État est également président en exercice de la CEMAC désigné depuis l'an dernier. Toujours dans l'actualité, alors que plusieurs médias nationaux ont annoncé le décès du célèbre homme d'affaires Pascal Monkham. Sa famille a démenti sur les antennes d'Equinox TVVision. Certes, il est sous soins intensifs en Afrique du Sud, mais son état est stable, déclare son fils Alain Christian Monkham, s'exprimant sur les antennes d'Equinox TVVision. Je suis Alain Christian Monkham, avocat au barreau de Paris et de Londres et surtout fils de M. Pascal Monkham. Je souhaitais intervenir rapidement sur votre antenne pour démentir les informations honteuses que je vois sur les réseaux sociaux concernant la mort de M. Monkham. M. Monkham Pascal n'est pas mort. Il est actuellement souffrant, vous le savez. Il a été évacué du Cameroun et il est actuellement soigné par des médecins de pointe en Afrique du Sud. Ce n'est pas facile, vous connaissez son âge, 90 ans. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé et donc actuellement il est soigné et il n'est pas du tout décédé. Donc il faut que ceux qui propagent ces informations arrêtent. Arrête, c'est absolument faux. M. Monkham est en vie, il est soigné et s'il y a d'autres informations à donner, nous vous les communiquerons. M. Monkham a droit à la dignité. Je comprends, c'est une personnalité publique qui compte dans l'histoire économique du Cameroun. Toutefois, c'est également un être humain qui a droit à la dignité et on doit respecter sa santé. Un public reportage dans ce journal, le groupe S.A.B.C., Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, a édifié les jeunes en leur donnant l'opportunité de s'inspirer du parcours assez électrique et inspirant de l'icône de la musique africaine, Fali Ipupa. C'était lors de la fête de la jeunesse, lors de sa conférence de presse. Il est revenu sur son parcours, a tenu à présenter aux jeunes les enjeux de rester concentrés et d'avoir des modèles pour être les meilleurs de leur génération. Ensuite, il a donné un concert électrique dans la capitale économique du Cameroun. Reportage. Dédié à la jeunesse, jour de concert, très tôt, garçons et filles sont au rendez-vous. Un ticket, un top. Les nombreux artistes qui ouvrent la scène savent faire monter la pression. Je suis ma idée On chante un chœur, c'est l'extase. Exit l'acte de top concert avec le sourire large et les étoiles plein les yeux On peut rêver à deux mains. Et le rendez-vous pour le top concert de la jeunesse axe de trois avec top pour suite et rêve plus qu'un slogan et un engagement. L'idole des jeunes fait un dernier stop au siège des brasseries du Cameroun au lendemain de ce concert mémorable. Et là, c'est le personnel S.A.V.C. qui en profite. Tous les membres de la team top sont bien récompensés au cours de cet instant selfie et dédicaces. Dicap la merveille peut s'en aller le cœur léger. Il a bien rempli sa mission. Ainsi est à cette jeunesse la force de poursuivre ses rêves un top à la main. Oubliez, oubliez Il y a tant de choses qu'on se promise Tant de choses au fond de moi Mesdames, Messieurs c'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Juste après cette édition de 20h Retrouvez Serge Alain autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxois Serge Alain 68 morts des suites de Covid en l'espace de mort Cela fait environ deux personnes qui décèdent chaque jour des suites de Covid-19 Ils ont fait une moyenne entre le 16 janvier 2021 et le 18 février 2021 Le nombre de cas de Covid a également triplé On est passé de 694 cas actifs à 2200 cas actifs Et vous avez vu ce reportage dans une école primaire publique fermée pour cause de détection des cas parmi des élèves et enseignants La situation est redevenue préoccupante Pour reprendre les mots du ministre de la Santé publique on observe toujours une insouciance au sein de l'opinion publique nationale concernant cette deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 Serge Alain Voilà Madame, Monsieur c'est donc l'essentiel et qui ne soit la deuxième partie Bonne soirée à vous Cédric Je vous souhaite une bonne soirée